Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a annoncé 94 féminicides pour l'année 2023, une baisse de 20%, un bilan qu'il juge très loin d'être satisfaisant, surtout que plusieurs associations contestent ce chiffre. Les raisons ? Déjà, des enquêtes sont encore en cours pour l'année 2023, et les collectifs attendent donc des chiffres consolidés du ministère de l'Intérieur, habituellement publiés à l'été. Ensuite, c'est la méthodologie qui fait débat, l'association Hashtag Nous Toutes recense 134 féminicides en 2023, le collectif enregistre toutes les femmes tuées en raison de leur genre, ce qui comprend les meurtres dans le cadre conjugal, mais aussi familial, professionnel et amical, là où le décompte du gouvernement ne recense que les féminicides conjués dans la sphère conjugale. Quoi qu'il en soit, peu importe le nombre toujours trop élevé, le ministre de l'Intérieur juge que les efforts doivent se poursuivre. C'est une diminution que nous constatons, mais tant qu'il y aura une femme qui mourra sous les coups de son conjoint, de son compagnon, ce sera toujours un mort de trop. Et donc nous devons continuer à améliorer l'accueil dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie. Nous devons aussi sensibiliser beaucoup, je pense, les services enquêteurs et continuer à mettre des enquêteurs dans ces services-là parce qu'il y a un contentieux de masse. Il y a 400 000 plaintes policiers, gendarmes qui sont enregistrées chaque année pour les violences intrafamiliales, les femmes et les enfants. Ça devient un contentieux de masse qu'il faut évidemment régler, donc ça demande beaucoup de travail judiciaire. Donc je mets davantage de policiers spécialisés dans ces services pour mieux prendre en charge une partie du problème. Depuis le 1er janvier, les 164 tribunaux français et les 36 cours d'appel disposent d'un pôle spécialisé dans les violences intrafamiliales.